Eh bien salut à tous, c'est Alex Benito, on se retrouve pour la fin de saison avec Canet, enfin il me tardait que ça finisse parce que c'était très compliqué, on termine un petit peu en roue libre après avoir fait un très très gros travail en début de saison, voilà, il reste deux matchs, deux matchs à la maison, histoire de faire plaisir aux supporters de terminer sur une bonne note, bilan quand même très positif cette saison, on le voit d'ailleurs même financièrement avec de gros bénéfices, avec les revenus télé, etc. On a quasiment gagné un million d'euros par rapport à, voilà, on voit quand même la démarcation qui est assez impressionnante, le nouveau stade on a encore un peu de temps pour terminer la construction du nouveau stade, on en profite encore d'être à domicile. Ce qui s'est passé depuis la dernière fois et depuis notamment l'humiliation face à Brest, on a battu, ça on l'avait vu, on a battu Valenciennes, 3-2, Isard, Ramé, Indombasi et Adli, on a perdu contre Châteauroux, très compliqué, on a perdu contre Lorient, pareil, voilà, on sent bien qu'ils sont au-dessus de nous. La victoire contre Cholet, ça l'a fait plaisir, 1-0, Indombasi, on a bien enchaîné puisqu'on a fait match nul face à Clermont et victoire face à la GOSR, doublée d'Amenadli. Et ensuite là, sur le mois d'avril, c'est un peu compliqué, Socho qui nous bat, Rodez qui est vraiment l'équipe surprise du moment. Le match nul face à 3, but de Karamoko et face à Jaxio, Wafsa-Karamoko, c'est bien chaud. Et du coup, si tu regardes le classement, on en est à peu près là, quoi. Lorient, c'est officiel, ils seront promus, Dijon, Auxerre, Rodez, Rodez, c'est énorme qu'ils soient 4e, 4e, ils seront en barrage pour tenter d'aller en Ligue 1. C'est une des équipes qui a le mieux progressé, je trouve, puisque Rodez, c'est pareil, nous on les a connus, il n'y a pas si longtemps, ils étaient en National 2. Après, ça oscille un petit peu entre le National et la Ligue 2, mais ça peut jouer de la Ligue 1, ça serait pas mal. Et du coup, Guingamp est là, Châteauroux aussi. Nous, on est bien, on est quand même bien, on est devant Nîmes, c'est une grosse surprise. Devant Le Mans, Cholet, Lavalois et Chambly, c'est compliqué, très très compliqué, parce que sur l'annonce des favoris, des clubs favoris cette saison en Ligue 2, on était annoncés 19e comme un petit peu des merdes. Cholet, c'est pas terrible, Chambly aussi, mais Rodez était annoncé 17e et ils finissent 4e. Et après, il y a d'autres surprises aussi, puisqu'il n'y a pas que les favoris qui sont candidats à la remontée, je pense notamment à Nîmes, si je dis pas de bêtises. Bon, on va faire ces deux derniers matchs et ça sera l'heure un petit peu des bilans, à la fois financiers, à la fois de l'équipe, parce qu'il y a des joueurs qui vous ont déjà annoncé qu'ils voulaient partir. On a préparé cette équipe-là, puisqu'Arnaud Comas est suspendu, j'ai réussi à renouveler. Il a un nouveau contrat jusqu'en 2028, donc j'arrive à conserver l'ancienne pépite du Barça. Mais il y en a certains, vous voyez, Kevin Tabuet qui veut partir, Ahmed qui veut partir, Wafsa, pareil, il y en a beaucoup qui sont là pour un nouveau contrat, mais j'ai pas forcément le budget pour donner un nouveau contrat à tout le monde. Donc voilà, ils veulent rester, mais ils veulent aussi du pognon. Nous, on n'est pas forcément le club de l'argent, puisqu'on est encore une toute petite structure qui débute dans le monde professionnel. On n'a même pas de nouveau stade encore. On ne va pas commencer à tout dépenser. Mais là, c'est bien, parce que la stabilité en Ligue 2, le fait qu'on soit maintenu, ça va nous apporter des sponsors qui vont peut-être commencer à croire en nous. Et aussi des droits TV qui vont être pas mal, puisqu'on est une équipe qui a quand même été assez offensive et qui a fait du beau jeu, donc ça peut intéresser aussi certains matchs pour être diffusés et obtenir comme ça des droits TV. C'est un petit peu long le chargement, là. Qu'est-ce qui se passe ? C'est pas normal, ça. En tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas, laissez vos commentaires, c'est super important. Comme je l'avais dit dans la vidéo avec Rennes, petit relâchement. Voilà, c'est l'été, on va à la plage, on boit du sirop à la grenadine au bord de la piscine et on oublie de laisser le commentaire. Du coup, Benito est un petit peu triste. Un petit peu triste, obligé de se noyer avec les brassards à la piscine. Voilà, c'est la boulette. Bon, l'échauffement, c'est quand tu veux, là. Putain, le jeu de merde. J'essaie de raconter des conneries pour meubler, forcément. Bon, on fera du montage. Ah, enfin, les compositions ! Les compositions sont tombées. Le fameux 4-2-4 de Canet face à Chambly, qui n'a plus rien à jouer, puisqu'ils seront l'année prochaine de retour en national. Salut les mecs ! Donc bon, pas des normes en jeu. Nous, notre but, c'est juste, voilà, de régaler. On est là pour prendre du plaisir. L'objectif est rempli. Le stade est plutôt bien rempli aussi. Voilà, si on termine entre... Moi, je l'avais dit, entre 9 et 12, on est plutôt pas mal. Ah ! C'est quoi ce goal ? T'as réclampté ! Hors jeu de qui, je sais pas, mais il a envoyé une sacoche, le mec. Oh l'olololo ! Ça rigole pas ! Ah, l'équipe, ça va être dure. Il faut vraiment que je réfléchisse à un mercato. C'est pas trop mal, ça. C'est très bien joué, mais quelle action ! But de Sacha Delay ! Exceptionnelle action ! Ça combine. Je tiens à le signaler, la Karamoko qui vient s'arracher, qui vient centrer. La remise de la tête, pour offre ça en une touche, Delay. Hop là, le coup de billard. C'est magnifique. Et on monterait à la dixième place. Alors que... On devait lutter courageusement pour ne pas descendre, mais même en cas de relégation, on était quand même... Oh, quel arrêt encore ! Mais quel gardien ! Quel gardien ! Il y a eu une petite polémique aussi. C'est que Sergi Puig, il a une note moyenne sur la saison de 7, et quelques. Et il n'a même pas été nommé dans la sélection des meilleurs gardiens de la Ligue 2, puisque les 4 gardiens qui ont été nommés, ils sont à peu près à 6,80. Il me semble qu'il y a Overmandanda, il y a Paul Nardi, mais ils sont à 6,80 de moyenne sur la saison. Alors que notre ami excellent gardien espagnol, Sergi Puig, a plus de 7. Et on l'a vu qu'il a été exceptionnel à chaque fois qu'on a vu les matchs. Et malgré ça, il n'a même pas été sélectionné, donc peut-être le boycott. C'est dommage, ça, pour Diego Lorenzo. Il faudra que je sois peut-être plus agressif sur le Mercato la saison prochaine, maintenant qu'on va être un club stabilisé en Ligue 2. Peut-être que ça va faire moins peur aux joueurs de s'engager avec nous, parce que là, on était tellement annoncé à la redescente. Peut-être que certains joueurs ont eu peur de s'engager, de peur de se retrouver en national la saison prochaine. Là, voilà, on a quand même fait... Les clapets sont fermés. Attention, parce que là, ouais, voilà, tranquille, ça. On est un candidat sérieux et peut-être, j'espère en tout cas, avoir un petit peu plus d'opportunités sur la scène du Mercato. En tout cas, ce qui était compliqué, c'était le budget salarial. Ouais, ouais, mais là, ça se sentait, ça se sentait. Petit relâchement et on a pris quelques occasions. But d'Amadou Traoré. Ce qui m'a bloqué, c'est ça, parce que j'avais pas mal de noms que j'aurais pu signer. Et là, ça demandait du 25 000 euros par mois, alors qu'en moyenne, je suis au max. Je tourne à 10 000 euros par mois pour mes joueurs. Et beaucoup sont moins que ça. Sacha Delay, c'est 7 buts d'Ayoubo Fsa. Dès la reprise, passe d'Ais d'Amin Adli. Le joli pied gauche qui vient chercher ici la tête. Et Margueron, un petit peu limite. C'est bien, ça. Oh, Amin Adli, ça a pas plu. Il a pris un coup dans l'aine. Mais il s'est fait couper l'aine. On va inverser comme ça, puisque Karamoko peut jouer le même jouet attaquant intérieur gauche. Tandis qu'un Dombazi va prendre le poste. Il a joué sa gardien. Parce que même dans la vidéo avec Ren, j'avais parlé un petit peu d'actu foot, histoire de faire des sujets de débat. histoire d'avoir quelque chose à raconter dans les commentaires. Mais bon. Je vous sens un petit peu timide en ce moment. Peut-être repartir sur un format de live qui permettrait d'avoir un petit peu plus d'interaction. Lampeté, attention. Bien joué, la récupération Cazenave. Et à la relance avec un Dombazi. Il faut aller chercher Lorenzo dans la profondeur, là. Dommage. En tout cas, on s'approche de plus en plus de la victoire. Kerouche avec Karamoko. Karamoko qui dribble. C'était plutôt bien passé. Attention quand même à la contre-attaque. Ça, c'est bien joué. Karamoko avec Lorenzo. Qui marche un petit peu sur le ballon. La récupération Saïd. Saïd. Ouf, Cazenave qui s'en sort bien. Est-ce qu'il avait un attaquant dans le dos ? Sacha, Sacha Delay. Ouh, le gardien. Très mauvaise sortie. Récupération Cazenave, Wafsar. Il est tout seul. Il va pouvoir s'appliquer. C'est un peu brouillon, là. On va faire entrer Manuel Perez. Et Kevin Tabué. Oh, l'égalisation de Ryan El Kamali. Lefilou à ras de terre. Ah, c'est dommage parce que Tabué, il veut partir relever un nouveau défi. À l'âge qu'il a, la légende du club. Peut-être que je vais essayer de le conserver, mais ça va être très dur. Je voulais le garder jusqu'à la retraite. Pourquoi pas Tabué en Ligue 1 ? Tabué face au PSG. Ça aurait pu être assez dommage. Attention, la récupération de Traoré. Ça peut finir en deux partout, ce match. Même peut-être que Chambly peut inverser la situation. Ce n'est pas ça qui va les sauver. Attention, Tabué. Tabué, il n'a pas la vitesse. Et pénal dit ! On va faire tirer Kevin Tabué. Kevin Tabué, fauché. Qui va se présenter. Pour aller marquer peut-être. Ouais, mais c'est sûr, ça. Il n'est plus du tout en confiance. Il n'est pas bon. Il n'est pas bon du tout. Kevin Tabué. C'est une catastrophe à 33 ans. C'est dommage. Lui qui nous a fait rêver à l'époque. Allez, Karamoko. Tu vas chercher le crâne de Tabué. Là, ça peut être pas mal. Ouh. Bon. Eh bien, on s'arrête là-dessus. Un peu timide. C'est clairement le symbole de notre saison. Une énorme domination. 62%. On fait 23 tirs. 11 cadrés. Mais on est brouillon. Et défensivement, le peu qu'on se prend, ça fait souvent mouche. Heureusement qu'on a eu le grand gardien aussi. Bon. On est 12. Adli qui prend 3-4 semaines. Saison terminée pour Amin Adli. Et on va jouer face à Nîmes pour le dernier match de la saison. Les 1025 spectateurs étaient le plus faible affluence en Ligue 2. Allez, ça va être reparti. On va terminer la saison comme on l'a commencé. Face à Nîmes, on s'était déplacés chez eux. Rappelez-vous, avec ce magnifique 0-0, très très prometteur. Je ne sais pas si vous avez encore le match en tête. Mais on fait un début de saison un petit peu compliqué. Mais dans le jeu, je m'attendais à me faire beaucoup plus éclater que ça tout au long de la saison. Et c'est vrai qu'on a montré une certaine force de caractère et une capacité plutôt héroïque à se maintenir cette saison. Karamoko est également blessé. On va mettre Hugo Clément-Trio sur le côté gauche. Lorenzo Ndombazi, ça me va. Tabui va pouvoir jouer. On va remettre Sacha Delay qui avait très bien joué. Voilà, après, on envoie quand même une équipe, une bonne équipe. L'équipe type. pour se déplacer à Nîmes et peut-être enfin conclure cette saison. Attention quand même à Tino Kadewere. Très, très fort. Très, très, très fort. Il vaut 9 millions. C'est là que tu vois la différence qu'il y a dans cette Ligue 2. Un mec qui touche 150 000 euros par mois et une valeur de 9 millions. tandis que moi, on tourne avec des mecs à 3 000 euros par mois. Même tout mon budget salarial ne fait pas 150 000 euros. C'est juste ouf. C'est juste ouf. J'aurais aimé, j'aimerais avoir des joueurs de ce calibre. J'espère un jour avoir au moins un joueur qui vaut 10 millions dans mon effectif. Le fameux Diego Lorenzo à 10 millions d'euros. Mais là, il est un petit peu perdu en rythme. Cette saison, il était très, très bon en national. Mais on le voit bien quand tu as l'habitude. Tu vois des stats comme ça, tu te dis bien que ça ne va pas être le génie intercontinental. Mais il avait quand même prouvé le contraire. On a eu de très, très belles surprises. Mais ça ne dure pas éternellement. Allez, les gars. Kérouche. Très, très belle saison de Kérouche aussi. Ouf. N'hésitez pas dans les commentaires. Ça, c'est super important aussi de faire un petit peu de ça. Qui est pour vous ? On va poser la question du jour. Mettez-moi ça dans les commentaires. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, ne dérogez pas la règle. On fait péter les commentaires là. Même si vous n'avez pas l'habitude d'écrire. Dites-moi, cette saison, la première saison du club en Ligue 2, quel joueur pour vous je dois garder à tout prix ? Qui est sorti du lot ? Qui a le mieux joué ? Qui est ? L'arrêt de pitch. Moi, j'ai ma petite idée. Après, chacun son avis. Qui a été pour vous le joueur qui vous a le plus marqué cette saison et qui révèle le plus l'identité de l'équipe ? Ça peut être intéressant de vous faire participer à ça. et ça peut aussi argumenter quelques débats derrière. Attention, la reprise et le bel arrêt. On va faire entrer Tom Bandicam, saison vraiment en demi-teinte. On ira vraiment faire j'irai voir les joueurs un par un et leur dire ce que je pense. qui est rouge. Quel ballon ! Quel ballon pour un Dombasi ? Ce n'est pas fini ! Maquée ! Ça serait bien de gagner quand même. 1448 spectateurs. C'est énorme de remplir Saint-Michel comme ça à chaque fois à peu près à 1400 spectateurs. Ce n'était pas gagné d'avance. Rappelez-vous au tout début où on a commencé. On était entre 40 et 50 spectateurs. Et là, l'équipe prend du galon qu'elle passe ou à ça. Avec Godard, le centre de Godard. Il est hors-jeu d'Igo Lorenzo. L'action était belle. L'action était belle. On va faire entrer Tabuée à nouveau. Tabuée en pivot. Pivot attaque. Il faut que ce soit lui. Le fer de lance. Même comme ça. On met un faux neuf ici. On met Tabuée tout seul en pointe. Et Clément Triot qui va venir... Il ne peut pas vraiment. Il va jouer faux neuf quand même. Il ne va pas m'emmerder nom de Dieu. Pérez qui rentre en milieu d'EF. On change totalement la tactique. On fait une Tabuée centrique. Tout le monde joue pour lui. On veut le faire marquer peut-être dans son dernier match chaque année. Imaginez un petit peu les larmes. Et là, c'est 1448 spectateurs qui veulent le maillot de Tabuée. là, je peux te le dire. Tu récupères le maillot de Tabuée pour son dernier match à Saint-Michel. C'est encadré. Bien sûr, il ne passe pas en machine à laver. On garde l'odeur. Bon, encore un match nul. On en a fait beaucoup cette saison. On en a fait beaucoup, mais c'est toujours mieux que perdre. Un point, c'est mieux que zéro, comme dirait Giroud. Lorient remporte la Ligue 2. Classement final. Clap de fin. Lorient 1. Un point d'avance devant Dijon. Auxerre, Rodès et Guingamp seront en barrage. Cholet en barrage de relégation et Laval et Chambly relégués. On est quand même la cinquième meilleure attaque et l'équipe qui crée le plus d'occasion et qui a la deuxième meilleure possession de la saison. Après, on fait quand même beaucoup de fautes. On fait beaucoup de fautes et notre défense elle a pris l'eau. On est la 16ème, 15ème. 15ème défense à égalité. Donc, ça serait peut-être l'axe à améliorer et dans les meilleurs buteurs, on est loin. Un Dombazi quand même. Un Dombazi, c'est 14 buts cette saison. Karamoko, le joueur prêté, il n'est plus prêté. Il s'est barré. Toulouse qui me le prête mais qui ne le garde pas qui va partir à Sheffield. Je pense qu'ils ont dû cracher le salaire Sheffield. Les clubs anglais, Karamoko et Diego Lorenzo. C'est quand même 11 buts. Donc, on va aller faire ce petit tour défectif. Ça peut être assez rigolo de faire ça. Et puis, on va aller voir un petit peu ce que pensent aussi les récompenses de la Ligue 2. Je ne pense pas qu'on ait gagné grand-chose. Des bons progrès. Les budgets initiaux. Budget salarial de 246 000 euros. Ça, c'est plutôt pas mal. et le budget transfert à 700 000 euros environ. Mais le budget salarial, en fait, non, il est moisi. J'ai 46 000 de budget salarial, quoi. 46 000 de budget salarial. Alors, je regardais un petit peu les fins de contrat, etc., etc. Ouais. Ce n'est pas la folie. Est-ce qu'il y a des joueurs qui sont déjà listés ? Peut-être j'ai 6 pi, voilà, quoi. Ça, c'est le genre de mec qui touche déjà 32 000 euros par mois. Il est sur la liste pour 20K. On va faire un exemple. Moi, je les propose, les 20K, il n'y a pas de problème. Voilà, 19, là, ça, c'est vraiment pas cher. Pour Paul Lozano, qui est quand même bon, il est quand même bon, on va pas se... Voilà, il aura sa place. Mais, il va arriver, il va me dire, je veux tel ou tel salaire et moi, je ne suis pas capable. Tentera de recruter un ami ou un ancien coéquipier. il va faire un coulo. Les préparateurs, c'est pas toi de décider. Ça, c'est pas toi de décider et ça non plus. Voilà. Mais il veut 29K et je peux proposer 25. C'est énorme. Je vais d'abord l'observer, là, c'était juste pour avoir un exemple. C'était juste pour avoir un exemple parce que les 25K, je ne pourrais pas en mettre beaucoup. JCP, il commence à vieillir un peu mais ça peut faire le taf avec un Kerouche. La fois que j'ai pris Jérémy Clément, c'était un peu la merde. On va observer. On va observer. On ne va pas se précipiter. Je pense qu'on peut faire quand même de belles choses. On va attendre le 1er juillet qui est peut-être des joueurs de Ligue 1 qui se libèrent en fin de contrat pour essayer de piquer un petit peu ça. Essayer d'apporter une petite touche d'expérience. On va faire le tour d'effectifs. Bouchité, salut Steven. Bon. Qu'est-ce que je dois te dire ? Merci à toi. Tu as fait un match de Ligue 2 et tu as marqué un CSC. Ah, c'est la cata. C'est la cata. Il a joué un match. Il a joué un match. Il a encaissé un but qu'il a marqué lui-même. Ça, c'est quand même du génie. Mais il est là depuis un petit moment. Il nous suit depuis la National 3 depuis le tout début. Depuis le tout début, il est là, Steven Bouchité. Donc, il aura quand même l'honneur de jouer en Ligue 2. Bon, il n'a pas les stats. Mon petit Sergi. Merci beaucoup. Grosse saison. Très, très grosse saison. 7-0-3 de moyenne. Trois ans qu'il est là. Et il est en grande partie responsable de notre succès. Lucas Cazenave. 14 matchs de Ligue 2. C'est bien. Deux matchs de Coupe de France. Pour l'ancien Toulousain. C'est très, très bien. Il nous sert. Il dépanne. Il dépanne comme il faut. Il faudra soigner ce petit truc à l'arrivée au menton. Mais sinon, ça va. Le fameux Godard. L'ex-fils. Le beau-fils du président. C'est une grosse rentabilité. Il a fait les 36 matchs cette saison. 36 matchs. Deux fois homme du match. Une passe d'Est. C'est très, très bien. Il connaît le club. Il aime le club depuis qu'il est tout petit. Dramé, c'est vraiment pas mal aussi. Grosse saison. Grosse saison pour Issiard Dramé. Qui est arrivé libre. Laissé libre par Rodez, ancien. de Rennes est passée notamment par Lyon. Il a vraiment fait le taf cette saison. Gros jeu tête. Très, très présent physiquement dans le jeu aérien. Arnaud Kaumas, c'est pareil. Il a été prolongé. C'est pas pour rien. Je pense que la charnière, ça va être compliqué de trouver mieux que ça. Même si elle a montré ses défauts. Je pense que ça vient peut-être pas d'eux. A voir un petit peu. Peut-être que le problème est un petit peu plus loin. il vient peut-être du milieu de terrain. Pour ça qu'on prend trop de buts. Mais si Niamzi, il est là. Il a quand même fait une passe décisive avec seulement trois apparitions en Ligue 2. Donc voilà, il est pas là pour rien. Nassim Ahmed, ça dégage. Voilà. Il est même sans contrat maintenant. Donc il est même plus payé. Donc on peut le libérer tout simplement. On peut le libérer parce qu'on s'est pris la tête et je ne veux pas le garder. Voilà, il sera libéré. Vincent Goh, c'est... Voilà, il a un petit peu servi aussi pour faire de la rotation. Neuf apparitions. C'est pas foufou. Adrien Truffert était par contre excellent sur son côté gauche. Très, très bon. Et c'est sept passes décisives pour le latéral gauche qui est plutôt rapide. j'aime beaucoup son profil. Il a encore du potentiel pour progresser. Hugo Robert, il a fait... Voilà, il a dépanné aussi quand il a pu. Mais je pense que là, c'est limite. C'est limite. Robert, Niamzi, il va falloir que je trouve des doublures un petit peu plus costauds parce qu'au bout d'un moment, ça va... ça va faire mal et je vais le payer cher. Très bonne saison de Manuel Perez qui était là pas forcément pour jouer très longtemps mais au moins pour servir cette saison et ses 26 apparitions, 3 passes d'est, 1 but. Il a quand même fait le taf et il a apporté son expérience au milieu de terrain. Sacha Delay, excellent. Excellent, c'est un joueur que j'adore. Il a été embêté par les blessures. Il a été bien embêté par les blessures cette saison. La saison dernière, on a vu que c'était au-dessus de tout. Et là, il continue quand même avec 3 buts, 4 passes d'est, 3 formes du match, 7-18. Pour nos notes, elles sont assez élevées pour un club qui est 12ème. Pour un club qui est 12ème, c'est vraiment pas mal. Kerouche, plutôt dans les passes d'est. La stabilité au milieu de terrain, l'expérience. J'espère qu'il sera là aussi l'année prochaine. Tom Bandikian, ça a été très compliqué. Très, très compliqué depuis qu'il est là. J'ai du mal à voir le potentiel qui se cache derrière ce joueur à 24 ans. J'attends encore qu'il se révèle. Et il a perdu beaucoup sa place. s'il a été titulaire que 16 de fois. Donc, un peu compliqué à juger. Ouf, ça, c'est très bon. C'est très, très bon quand tu regardes les stats sur tout. C'est un monstre. 6 buts en Ligue 2, 4 buts en Coupe de France. Les passes décisives sont là. c'est très, très fort. C'est vraiment très, très fort ce qu'il fait et il confirme. Il confirme qu'il est indiscutable au club. Par contre, lui, il va l'avoir son nouveau contrat. Je ne pense pas qu'il demande des 100 et des 1000. On va lui mettre 6000 euros. Je prends 6000 euros. Je t'ai mis une petite prime à 10K. Amin Adli. C'est bon aussi. Il a fait 27 matchs. Il est bien en-dessous de ce qu'il a fait la saison dernière. On espère peut-être le voir un petit peu mieux la saison prochaine. Amin Adli. Il n'a pas été épargné par les blessures non plus mais il a quand même pu faire 27 apparitions donc ça, c'est très bien. Clément Triot. Là, ça a été la doublure. On voit qu'il est rentré 11 fois en cours de jeu et qu'il n'a pas réellement été 18 fois titulaire. C'est pas mal. Mais pareil, c'est une doublure qui est très très faible. Très très faible. En théorie, il faudrait que ça, ça dégage en équipe 2. Là, Robert, Niamzi, Cazenave, Bouchite, Clément Triot, ça part en équipe réserve là les gars. Ça part en équipe réserve. Moi, je vous ai donné votre chance en Ligue 2 mais là, ça va être compliqué. Je vais essayer. Après, ça dépend. Si j'arrive à trouver de la concurrence qui a le niveau, ils vont se faire écarter. S'il n'y a pas forcément des recrues qui sont bonnes, il y aura toujours avantage aux joueurs qui sont là depuis un petit moment. C'est normal. La fidélité avant tout. Noël Dombasi, c'est un peu la révélation. Ça fait un petit moment que je l'ai. Il a toujours marqué un petit peu mais il n'avait pas trop sa chance d'être titulaire et il a gagné sa place en Ligue 2. C'est quand même le contraire des autres qui étaient très performants dans les bases divisions et plus on monte, plus c'est compliqué. Lui, ça a été un petit peu l'inverse. Il a été boosté par l'enjeu de la Ligue 2. C'est très très bien ce qu'il nous a apporté. Après, il a marqué 14 buts. Je crois qu'il y a une journée il en met 4 et une autre journée il en met 3. Au final, il n'a pas marqué dans beaucoup de temps de matchs que ça. Si on remet tout dans le contexte, il faut quand même relativiser un petit peu. Kevin Tabuet, la légende. La légende, les épaules qui débordent de l'écran tellement c'est large. Il veut partir, il veut un nouveau défi. Régulièrement, je vais faire ça mais il dit qu'il n'est pas heureux au club. Je ne sais pas trop comment je vais pouvoir le conserver. S'il veut partir, malheureusement, on devra respecter sa volonté. Et Diego Lorenzo, c'est quand même très bon. Après l'excellente saison qu'il nous avait fait l'année dernière avec un 32 buts au total. Il a marqué 14 cette année dont 11 en Ligue 2. Je pense qu'il a bien réussi sa transition lui aussi. Il a bien réussi sa transition. Allez, on va avancer un petit peu. On sait qu'on a eu le budget. Là, il y a le départ de Nassim Ahmed. Un joueur appelé pour le Festival International Espoir. Tony Geoffroy. Après, dans le centre d'apprentissage, il n'y a personne qui est candidat à l'équipe première. Aucun joueur ne sort du lot. L'effectif n'est vraiment pas ouf. Il s'est d'ailleurs marqué ici. effectif très moyen. C'est vraiment pas ouf. On va perdre Karamoko aussi. Je ne vais pas passer sur lui tout à l'heure. On va perdre Karamoko qui a été lui aussi en grande star un petit peu de l'équipe et qui a beaucoup beaucoup apporté cette saison et qui nous a permis d'obtenir de nombreux points avec ses 14 buts. donc on va voir un petit peu ce que ça donne la saison prochaine si j'arrive à refaire un petit coup d'éclat comme ça sur un très bon prêt. Wafsa qui prolonge ça va lui faire plaisir il est heureux il est satisfait et en termes de staff le mec qui veut revenir chez moi il me dit améliore ton staff je suis premier partout je suis premier partout et je n'ai même pas tous mes préparateurs je ne les remplis pas parce que ça va me coûter ça va me coûter cher et je n'ai pas forcément envie de mettre beaucoup d'argent là-dedans mais j'ai le meilleur staff de Ligue 2 voilà le mec qui se la pète quand je vais recruter quelqu'un je lui dis bon on va observer là on me propose des joueurs comme ça à voir après je n'ai pas beaucoup d'infos c'est un petit peu vieux aussi Hassin Bamou c'est fort je sais que c'est fort mais c'est 34 ans surtout Olivier Bœuf c'est généralement le physique et nous dans le 4-2-4 ça va très vite donc j'ai besoin de gens qui courent quand même un petit peu il ne faut pas que ça descende en dessous des 10 de vitesse même même Pérez qui était à peu près à 8-9 ça tenait mais des des joueurs offensifs on l'a vu avec Tabué qui ne courent pas très vite c'était un petit peu compliqué d'ailleurs il s'est passé quoi en Ligue 1 il s'est passé quoi en Ligue 1 Paris champion Lyon Monaco Marseille Rennes et derrière c'est encore le suspense entre Strasbourg Lens et Brest pour savoir qui sera relégué augmentation des revenus de transfert 60% Paul Lozano ils disent que c'est pas mal ils disent que c'est pas mal mais il est surtout en fin de contrat en fait donc ça sert à rien de le payer 18k ça sert à rien le payer 18k par contre je vais continuer l'affectation parce que j'ai pas toutes les infos sur lui j'ai pas toutes les infos sur Paul Lozano ancien formé à l'espagnol de Barcelone Mbappé le Pichichi le Pichichi de la Liga bon je pense qu'on va quitter là dessus on va aller voir ce match savoir si Rhodes monte c'est énorme c'est énorme ah non mais c'est pas officiel encore c'est que le quart de finale c'est que le quart de finale si je dis pas de bêtises il y a la demi-finale face à la JO dans le barrage de Monté ils sont vraiment chaud ils sont vraiment très très chaud ça serait énorme de les voir en Ligue 1 il me semble de mémoire que je les ai jamais vus en Ligue 1 dans mes carrières même là ça peut être pas mal j'ai pas d'info tu me dis 70 mais je peux pas te croire à 100% je vois un 9 de marquage je vois des centres dégueulasses je vois une vitesse qui est pourrie à quel moment tu dis que c'est 70 quoi à mes recruteurs j'ai l'impression qu'ils me disent n'importe quoi pourtant en évaluation des joueurs on est quand même très très bon et c'est ouais ouais 11 à Nice Léger c'est un petit peu léger ça là c'est quand même mieux non Ouattara on peut l'utiliser ici ancien bordelais qui est gratuit on va continuer l'affectation et Mathis Saban on sait pas trop qui c'est libéré par santé on va lui proposer une période d'essai période d'essai pour Mathis c'est accepté on va voir ce qu'il vaut parce qu'il sort d'une saison bon c'est un National 2 mais une grosse saison quand même on va voir au pire si ça coûte pas cher ça sera de la doublure j'ai besoin j'ai besoin de monde on va on va embaucher à tour de bras pas n'importe comment quand même on a un petit budget il va falloir l'utiliser tranquillement et la victoire d'os c'est un but de Nicolas Mercier j'ai l'impression qu'il a beaucoup plus progressé que dans dans ma carrière à Rennes c'est pareil il a des stats de ouf mais je l'ai jamais réussi à le faire percer très très fort Nicolas Mercier à Canet il ferait vraiment le taf bon ben Rodez ça va pas être cette fois ça dégage bon on va peut-être s'arrêter là-dessus on va peut-être s'arrêter maintenant j'espère que cette vidéo vous aura plu n'oubliez pas le petit commentaire faites votre sélection du meilleur joueur et dites-moi un petit peu ce qui vous plaît dans cette carrière et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour s'améliorer comme d'habitude je vous dis à très bientôt salut à tous